Rallier les villages Missé, Bébé, Boboc 1 et 2 est presque devenu impossible. Depuis de longs mois, les populations de ces localités de l'arrondissement de Botmakak doivent braver de bourbiers géants durant leurs différents déplacements. Fatigués de vivre ce calvaire sans fin, ils dénoncent ce mauvais état de leur route. C'est bloqué là-bas, ça a bloqué la route. On n'a plus de passage, la route est mauvaise. C'est grave, c'est fort. Ça fait plus de 5 ans que le temps nous a oubliés. Vraiment, on ne croit bien qu'il vient de partir. Ça a rentré, vraiment, la voiture que nous sommes en train de pousser aujourd'hui, ça fait plus de 5 heures du temps que nous sommes en train de pousser cette voiture. Vraiment, la route est tellement mauvaise. Et comme conséquence immédiate de cette dégradation continuelle dans toute la zone depuis 5 ans. Les coûts de transport sont passés du simple au triple, ce qui irrite davantage les usagers de ces routes. Devenus des pistes rurales, les automobilistes, presque dépassés par les événements, déplorent l'endommagement de leurs véhicules et tous les manques à gagner. Vraiment, nous souffrons tellement beaucoup. La route ne nous laisse pas. Vraiment, depuis que nous sommes sortis même le matin, pour qu'on arrive ici, ce n'est pas facile. Je suis quitté à 6 heures, je ne suis qu'en route. À travers les bottes, je porte même les bottes, ça ne me laisse pas. J'ai même la poche derrière, ma pioche et la pelle. Vraiment, c'est grave. Et si même c'est un peu passable, à travers même la devant, là, c'est plus grave. Aujourd'hui, même, je ne suis pas sûr que je vais arriver. Grand bassin de production par excellence. Les cultivateurs de ces villages de bottes macaques, comme bien d'autres à travers presque tout le département d'Union et Kélé, peinent à évacuer leurs récoltes vers des centres urbains. Il y a les vivres, on ne parvient pas à sortir avec nos vivres. Et la route aussi, ça ne va pas. Je demande à notre président de nous aider sur la route, si, pour que nous ayons aussi aidé les planteurs à sortir aussi les marchandises. Face à cette réalité qu'endurent les populations de la commune de bottes macaques depuis cinq bonnes années au rythme des saisons de pluie, le maire du coin manque de mots sur son impuissance à apporter une solution durable à cet épineux problème de route. Les tronçons de route macaques, bottes macaques et bébés sont en état de dégradation très avancé, ceci depuis deux ans. Au niveau de la municipalité, nous avons fait des efforts en collaboration avec les délégués départementales des travaux publics pour monter le projet. Monsieur le ministre des Travaux publics a donné l'accord pour l'aménagement de toutes ces tronçons depuis janvier 2021. Tout ce que je peux demander à ma population, c'est de garder les mal en patience. Je suis certain que ce tronçon sera aménagé. Criant leur mal-être depuis cinq ans, rien n'a changé. Le seul réconfort, c'est prendre leur mal en patience, recommande le chef de l'exécutif municipal de bottes macaques dans la région du centre. original, c'est früher à ma crocs de essé. Merci.